La Chambre pénale de la Cour d'Alger a prononcé, mercredi, une peine de 12 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, Abdel Ghani Hamel, poursuivie pour plusieurs chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention de fonciers par des moyens illégaux. La Chambre pénale a également maintenu l'amende de 8 millions dinars. La même instance a prononcé des peines de prison contre les fils de l'ancien DGSN, à savoir, 8 ans de prison ferme pour Amiar, 6 ans de prison ferme pour Shafik et 5 ans de prison ferme pour Mourad. Sa fille Chahinaz a été condamnée à 2 ans de prison, dont une année avec sursis. Le tribunal de Sidi Mamed, Alger, a ainsi réduit la peine de l'ancien chef de la DGSN. Il avait prononcé, en début du mois d'avril dernier, une peine de 15 ans de prison ferme contre l'accusé, Abdel Ghani Hamel, assorti d'une amende de 8 millions de dinars algériens. Son fils Amiar Hamel avait écopé d'une peine de 10 ans de prison ferme et d'une amende de 6 millions de dinars. Son fils Shafik avait lui été condamné à 8 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars et son fils Mourad à 7 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars. Sa fille Chahinaz avait, elle, été condamnée à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars. L'épouse de l'ancien DGSN, Anani Salima, avait, quant à elle, écopé de 2 ans de prison ferme et d'une amende d'un million de dinars. Dans la même affaire, le tribunal avait condamné les deux anciens ministres, Abdel Malek Boudiaf et Abdel Ghani Zalan, en leur qualité d'anciens wali d'orant, à 3 ans d'emprisonnement ferme et à une amende d'un million de dinars chacun. De même qu'il avait condamné l'ancienne wali de Clemsen, Benzban Zubir, à 3 ans d'emprisonnement, l'ancienne wali de Tipazak, Moussa Ghele, à 5 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars et l'ancien directeur général de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière, OPGI, de Hussein D, Mohamed Remia, à 3 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars. Le tribunal avait, également, infligé une amende de 32 millions de dinars aux entreprises appartenant à la famille Hamel, avec la confiscation de tous les biens et biens mobiliers saisis.